coucou les filles j'espère que vous allez bien écoutez je viens de faire une petite pause et donc je vais en profiter pour parler en fait du sujet de la quatrième vidéo de la masterclass manger mieux et comme vous l'aurez deviné on va parler du snack healthy très souvent donc l'après midi on a besoin de faire un petit break généralement deux trois heures après avoir le avoir pris son déjeuner donc on a un petit coup de fatigue on a envie de manger quelque chose un peu qui nous réconforte qui va nous réveiller un petit peu nous redonner de l'énergie alors on a plutôt recours très généralement en fait à des biscuits souvent des biscuits achetés le problème avec ces produits c'est qu'ils sont on sait pas trop ce qu'il ya dedans ils sont souvent très sucré très riche en mauvaise graisse il y a beaucoup d'additifs donc c'est pas vraiment la meilleure option si on veut vraiment être en forme alors moi l'objectif de cette quatrième vidéo c'est de partager avec vous quelques conseils quelques recettes en fait de choses très faciles à réaliser de snack healthy qui vont vous apporter au contraire non seulement bon de l'énergie avec un petit peu de glucides c'est vrai un petit peu de sucre mais en plus vous aurez des vitamines des minéraux qui eux vont vraiment aider à vous booster maintenant place à quelques recettes première recette donc c'est une recette salée avec des mini sandwich au pain de mie que je vais tartiner avec une sauce au fromage blanc et à la coriandre et au persil et puis ensuite on peut mettre les légumes qu'on veut là j'ai un peu de salade verte et des carottes que j'ai coupé en tranches très fines ça peut se faire aussi avec des concombres très bien un peu comme dans le thé anglais où vous avez des petits sandwich au pain de mie concombre ou à la tomate voilà ça peut donner des idées alors je mélange un petit peu de coriandre un petit peu de persil pour faire la petite sauce aux herbes donc voilà on mélange tout simplement ensuite je tartine les petits pains de mie donc une fois que j'ai tartiné et bien il suffit on peut rajouter encore un petit peu d'herbe bien sûr moi j'aime beaucoup ça mais ça c'est suivant le goût voilà on va mettre un petit peu de salade on va faire un avec la salade un petit peu de carottes tac tout simplement très facile à réaliser je les ai coupés très fin ensuite on referme les petits sandwich tout simplement donc moi je vais les couper en petits carrés ou en petits rectangles comme vous le souhaitez très bien et puis celui là on peut le faire en triangle deuxième recette c'est une recette de cookies healthy on va dire puisqu'ils sont faits à base de bananes et de flocons d'avoine moi je vais rajouter un petit peu pour le côté gourmand un peu de chocolat mais ce n'est pas obligatoire on peut très bien juste mettre un peu de bananes cannelle et flocons d'avoine alors on écrase d'abord les bananes on va poser la main on va chercher là on va trouver la main là on va être là on va chercher au m là on va regarder où on va chercher j'ai Et voici le résultat. Troisième option de snack healthy, c'est un mélange, j'ai mis d'amandes, cacahuètes, mais ça peut être aussi des noix de cajou ou d'autres noix avec une banane. Ça c'est une autre option, avec la pomme, ça c'est aussi une des options les plus healthy, je dirais, les moins caloriques. Pour résumer, quels sont les points essentiels à retenir ? Premièrement, pour faire un snack healthy, tout simplement, on peut prendre un fruit, un fruit frais, soit entier, soit sous forme de salade de fruits à emporter dans une boîte. Deuxième point, vous pouvez également prendre des fruits secs, des mélanges d'amandes, de cacahuètes, de noix de cajou, c'est aussi très bon puisque c'est riche en minéraux, on y trouve beaucoup de magnésium, le magnésium c'est un très bon anti-stress, donc c'est parfait également pour le travail, moi je sais que je l'utilise, j'en prends 3 à 4 fois par semaine avec moi, donc dans une petite boîte. Troisième point, on peut faire également des petits sandwiches, donc par exemple au pain de mie avec des légumes, donc ça va apporter aussi de la vitamine, surtout de la vitamine C, et donc ça peut vous aider également à tenir jusqu'au soir. Quatrième point, et bien c'est les recettes un peu plus gourmandes qui peuvent vous aider à remplacer vos biscuits, donc là j'ai partagé avec vous la recette de cookies aux bananes et aux flocons d'avoine, donc ça c'est l'astuce, c'est justement que dans les pâtes à gâteau vous puissiez utiliser un peu plus d'ingrédients qui vont apporter autre chose que du sucre, qui vont apporter des vitamines, qui vont apporter des minéraux, et donc la banane et les flocons d'avoine sont très utilisés pour des recettes aussi de crêpes, de pancakes, donc là il y a pas mal d'exemples sur internet. Alors moi je vous invite maintenant à essayer, à tester chez vous, à tester avec vos familles.